Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons revenir sur la nomination du nouveau président de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit de Luc Servan, 52 ans, agriculteur en Charente-Maritime, sur une exploitation de 180 hectares de céréales et de protéagineux. Il était président depuis 2017 de la Chambre d'agriculture de ce département et premier vice-président depuis 2015 de la Chambre régionale. Il succède au landais Dominique Grassier, qui a démissionné en plein mandat pour cause de retraite professionnelle. Il a régné à la tête de la Chambre régionale d'agriculture durant 19 ans. Son quatrième mandat courait jusqu'en 2025. Et cette élection s'est assortie de la désignation aussi d'un nouveau bureau pour la Chambre régionale, avec comme premier vice-président Bernard Lair, qui est président de la Chambre des Pyrénées-Atlantiques, en deuxième vice-président Pascal Lerousseau, qui est président de la Chambre de la Creuse, en troisième vice-président Marie-Hélène Cazobon, fraîchement élue le 11 décembre dernier présidente de la Chambre des Landes, et en quatrième vice-président Marc Renaudot, qui est le président de la Chambre de Dordogne. Ils ne manqueront pas de défis, justement, avec cette transition écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada